Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions, comme par exemple GTA V à seulement 9,09€, mais là on va de même pour les cartes PSN, 20€ à 17,19€ ou bien même 50€ à seulement 41,94€ et vous retrouverez de nombreux titres, tous à tarif réduit, alors profitez-en, encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans jeu de Dragon Ball Legends, mais une vidéo assez particulière, aujourd'hui on va parler des choses qui fâchent, des choses qui m'énervent, comme vous le savez, je suis honnête, quand le jeu va bien, je le dis, mais quand ça ne va pas, je le dis également, et là actuellement je trouve que ça ne va pas. Alors premièrement, déjà, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents et présentes sur mon live hier soir, on avait annoncé la sortie de Goku Blue et Vegeta Blue qu'ils seront à obtenir gratuitement pour ce mercredi, même s'il n'y avait rien d'officiel, pour moi ça ne faisait aucun doute. Et ça y est, ce mardi matin, sur le compte Twitter officiel de Dragon Ball Legends, on a bien la confirmation que ces deux personnages arriveront bien dès demain matin, ce mercredi 9 mars. Donc au moins, on aura un petit peu de contenu et tout ça, ça c'était la première parenthèse, c'était les personnages, au cas où, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, qui avaient été annoncés pendant le vidéo and stuff. Voilà, maintenant, parlons des choses qui ne vont pas. Hier, pendant mon live, on a farmé un petit peu, on discute, etc. Ensuite, j'ai commencé à faire du PVP. Cette saison, puis même la saison d'avant, je n'ai pas vraiment poncé de PVP. Je joue avec vous en live, en mode détente. Je fais également des vidéos, voilà, avec des teams et des personnages que je kiffe, mais sans me casser la tête, en fait, avec le classement. Je m'en fiche, moi, tu vois, je joue vraiment pour le plaisir. Je ne cherche plus à essayer de monter dans le classement ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, déjà, que le premier point majeur qui ne va pas sur le jeu, c'est qu'on n'a pas de serveur. On n'a pas de serveur pour avoir une bonne stabilité, d'accord ? Donc ça veut dire que tu joues avec ta propre connexion, le gars également, et des fois, les connexions ne sont pas compatibles. Toi, tu peux jouer de chez toi avec la fibre en Wi-Fi, et le mec, si ça se trouve, il va jouer dans le bus en 3G ou 4G, et du coup, ça ne va pas être compatible. Et ça, c'est un problème. Ça va te faire des lags, de la latence, etc. Des fois, tu vas même pouvoir croire que si ça se trouve, c'est un cheater, alors que ça ne l'est pas, ça vient de la faute du jeu car il n'y a pas de serveur, etc. Alors que le mode principal sur Dragon Ball Legends, qui se veut être un versus fighting sur mobile, c'est le PVP. Donc, en fait, je ne comprends toujours pas comment ça se fait que les développeurs d'IMS n'ont toujours pas investi dans des serveurs sur le jeu, alors que c'est le mode le plus important de ce jeu. Bon, après, voilà, il y a des choses intéressantes, PVE, tout ça, voilà, farmer et tout. Mais, voilà, si toi, tu as envie de jouer contre d'autres personnes en online, car aujourd'hui, on est en 2022, donc on aime bien jouer en online, et bien, du coup, ça ne va pas. Alors que ce n'est pas à toutes les games, heureusement, parfois, voilà, tu vas tomber sur des nez, que ça se trouve, ils jouent également en Wi-Fi contre toi. Et tout va bien se passer, que tu gagnes ou que tu perdes, peu importe, du moment que la game s'est vraiment bien déroulée, c'est une très bonne chose. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, on a vu le système de ligue qui était apparu, voilà, rang diamant, rang god, voilà, quand tu es au rang 70, etc., pour éviter les problèmes en matchmaking. Cette saison, je n'ai pas beaucoup joué. Je suis classé rang 61, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hier, je tombe sur des mecs rang god, 70. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Le live est là, la rediffusion est là, vous étiez présent et présente. Je ne comprends pas, en fait, comment ça se fait qu'on peut avoir un tel écart ? Quasiment 10 places, enfin, 10 rangs, même pas 10 places, 10 rangs d'écart. Je suis à 11 000 points, le mec, il est à 16 000 points. Comment ça se fait que je tombe sur des mecs comme ça ? Alors, non seulement pour moi, c'est un problème, mais c'est également un problème pour eux. Parce que si, derrière, j'en bats un, chose qui est déjà arrivée, que je peux battre, voilà, un mec qui est classé rang god, je vais prendre plein de points. Par contre, lui, il va perdre plein de points, tu vois. Donc, lui, derrière, après, il va rager, il va se dire, mais comment ça se fait que je tombe sur un mec comme ça, alors que le make-making, tout ça, on a un système de libre. Donc là, déjà, ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pareil, je trouve que quand on affronte des personnes de son rang, tu vois, par exemple, t'es 61, t'affrontes un 62, 63, ça, ça va, tu vois, c'est... Ça reste correct. Eh bien, tu vas gagner, par exemple, 39 points. Si, par contre, tu vas perdre, tu vas perdre, par exemple, 50 points. Bon, là, c'est pareil, au niveau de l'équilibre, ça ne va pas. Tu vois, tu perds beaucoup plus de points que tu vas en gagner, tu vois. Faudrait qu'ils arrivent à revoir ça. Je ne sais pas, vous aussi, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, d'ailleurs, à réagir dans l'espace commentaire. Voilà, ce genre de vidéo, c'est ce que, moi, je me permets de faire remonter, justement, à Bandai Namco, Dynx, etc. Et c'est pour ça que je trouve que ce genre de vidéo a de l'utilité. Donc, n'hésitez pas, également, à réagir dans l'espace commentaire et à partager aussi cette vidéo. Autre point. Système de ligue. Euh, pardon, pas de ligue, de guildes, pardon. On avait eu une promesse de refonte des guildes. Aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, je suis désolé. Il n'y a rien. En termes de guildes, moi, je ne me casse même pas la tête à voir ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas un système vraiment online ou quoi sur les guildes. Tiens, tu vois, regarde, défaite. Je suis dans la guilde Y-K-A-S, voilà, de Y-K-A-S. Je... Franchement, je n'y prête même pas attention. Je prends des médailles rouges. Voilà. Tu as pris tes médailles. Ok. Tu affrontes une nouvelle guide. Italie, Fury. Ita, Fury. Tu as d'ailleurs, les Italiens en PVP, on sait très bien ce que ça donne. Très, très compliqué. Ça a live, etc. Et ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est parce qu'on n'a pas de serveur. Normalement, il faudrait qu'on te prenne. On héberge ta connexion. On héberge ta connexion. On le met sur un serveur pour une bonne stabilité. Et on se tape. Même sur les jeux chinois, One Piece Fighting Pass, il y a des serveurs. C'est un truc de fou, quand même. Enfin bon, bref. Donc voilà, regardez. J'ai 1407 pièces rouges. Et après, tu fais quoi ? Tu vas prendre des PZ ? Tu vas prendre des énergies ? Ok. Mais on ne pourrait pas avoir un truc qui nous motive, justement, à farmer les guides. Alors, c'est très bien. Il y en a, voilà, il les farm, etc. C'est très bien pour classement, tout ça. Moi, je trouve ça sympathique. Voilà, des guides de FR qui arrivent à se classer dans le haut du classement, justement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un personnage spécial, guild, à obtenir ? C'est trop demandé. De nous donner l'envie, justement, d'aller farmer à fond les guildes pour avoir quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Un personnage à obtenir gratuitement en fonction de comment tu vas farmer dans les guildes. Là, il y aurait de l'intérêt. Un système qui te permettrait également de récupérer des cristaux. Là, il y aurait de l'intérêt. On n'a même pas l'occasion de récupérer des cristaux. On ne peut même pas. Est-ce que, allez, tu mets 200, 300 cristaux par-ci, par-là, de temps en temps, sur chaque saison de guildes ? C'est trop demandé. Je ne sais pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez là-dessus. En termes de contenu, maintenant. Il y a de ça quelques mois, on a eu, c'est vrai, pas mal de contenu. En termes de cristaux, je trouve que ça va. On a des cristaux à farmer. Mais il manque un truc. Il manque un truc, tu vois. Il n'y a pas assez, en fait. Demain, on a Goku Blue ou Vegeta Blue qui vont arriver. C'est une très bonne chose. C'est du contenu, etc. Sauf que, on est en célébration. Les 60 millions de téléchargements. Je suis désolé. Quand je vois ce qu'on a sur le jeu, je ne considère pas qu'on est en célébration. Je vous le dis en toute honnêteté. Pour moi, quand ils ont annoncé la fameuse pseudo-célébration des 60 millions de téléchargements, je dis, ok, c'est plus une excuse pour nous dire, on vous a foutu le Jiren Full Power LF. Et forcément, vu que c'est un gros personnage, bon, on va dire, voilà, on est en célébration. Parce qu'en fait, c'est quoi, en fait ? Là, je pense qu'ils sont en train d'accélérer un petit peu le mouvement pour sortir les personnages. Parce qu'ils ont peut-être un poil trop tardé. Pour la simple et bonne raison que, le 22 avril, on a la sortie du nouveau film Dragon Ball Super Super Hero au cinéma. Donc, l'anniversaire de Dragon Ball Legends est le 31 mai. On peut penser qu'on va avoir des nouveaux personnages de ce film. Déjà, on sait qu'il y a une nouvelle transfo de Piccolo, d'accord ? L'ultimate Piccolo, ça a été montré dans le trailer. Donc, forcément, nouveau personnage. Ça parle également de nouvelles transfos pour le Gohan, etc. Voilà, il y a Gamma One, Gamma Two, peut-être à nouveau Cell, j'en sais rien, tu vois, accompagné de C-21 et tout. J'en sais rien, on verra bien. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des nouveaux personnages. Donc, quand on avait eu le film DBS Broly qui était sorti en 2018, on a vu direct les personnages qui étaient arrivés dans le jeu Dragon Ball Legends. Je pense que là, ça fera pareil. Surtout que, dans la suite de Dragon Ball Super, qui est en manga papier, vous le voyez ici, là, on a eu la suite, après le tournoi du pouvoir, Arc Moro. L'arc Granola qui touche à sa fin. On va avoir le début d'un nouvel arc très prochainement. Donc, peut-être, une fois que le film va être balancé, on va avoir la suite de l'anime sur nos écrans. Et là, dès que la suite de l'anime va arriver, je ne vais pas vous spoil, mais là, il y en a un paquet de nouveaux personnages, tout ça, Merus, Moro, les transfos, les techniques et tout. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais croyez-moi que là, du coup, ça risque de s'activer assez rapidement. Donc, forcément, je pense que là, actuellement, ce qu'ils veulent faire, ils nous ont balancé le Jiren Full Power. Ils vont nous balancer, je pense, dans très peu de temps, le Migate maîtrisé, peut-être même au Saiyan Day, tu vois, j'en sais rien. Mais voilà, donc là, pour demain, en même temps, j'ai oublié d'en parler, mais voilà, les annonces, il n'y a pas de mage boutique ou quoi que ce soit, donc il n'y aura pas de nouveaux persos. C'est juste mage tirage, combat en ligne, donc le PVP étant là du pouvoir, le fameux mode PVE. D'ailleurs, en parlant de mode PVE, c'est vrai qu'il y a un nouveau mode qui va arriver sur Dragon Ball Legends, où on peut jouer à 4. Voilà, alors, on ne comprend pas très très bien ce nouveau mode. il faudra voir quand il va venir, mais surtout, il va nous donner quoi comme récompense ? C'est ça, le truc. Il faut qu'il y ait vraiment un réel intérêt à le faire. Ce n'est pas juste, voilà, tu vas le farmer pour le farmer, et puis voilà, un petit peu comme tu auras du pouvoir, franchement, tu le farm vite fait, et puis tu passes à autre chose. Voilà, je trouve qu'il manque quelque chose. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Dragon Ball Legends, ils dorment un petit peu sur leur laurier, parce qu'il n'y a pas vraiment de réelle concurrence. On va pas se mentir. En termes de jeux, on a quoi ? Dokkan, qui sont au sommet, DB Legends, qui arrive juste après. Après, on a quoi ? Du Clash Royale, etc. Ce sont des très bons jeux qui fonctionnent. Mais, en termes de thématique manga, Dokkan, DBL, voilà, ils sont tout en haut. Ensuite, Seven Deadly Sins, la Tsuno Taizai et tout. La Hype, elle a baissé, on va pas se mentir. One Piece Fighting Pass, qui est un excellent jeu, mais malheureusement, pas de version globale. Donc, du coup, nous, en France, on l'a laissé un peu tomber, tu vois. Même si c'est un excellent jeu. Pour moi, c'est un jeu de fou. Donc là, il y a des nouvelles annonces qui commencent à se faire sur des nouveaux jeux. Comme, par exemple, Jujutsu Kaisen, qui va arriver. Alors, moi, c'est pas mon délire, le gameplay de Jujutsu Kaisen, parce que j'ai regardé, c'est un gameplay au tour par tour. Moi, je trouve que c'est un gameplay qui est un peu dépassé, ça reste que mon avis. Et je peux concevoir que certaines personnes d'entre vous kiffent ce genre de gameplay. Ça, c'est que mes goûts persos, tu vois. Je préfère plus un action RPG du style One Piece Fighting Pass où je ressens plus une liberté de me balader un petit peu sur la map plutôt que d'être vraiment au tour par tour et taper chacun son tour, tu vois. Après, voilà, ça, c'est les goûts, les couleurs, peu importe. C'est comme Dokkan, hein. Dokkan, c'est pareil, c'est, voilà, tu cliques sur les boules de ki, c'est tour par tour. Il y en a, ils aiment, d'autres, ils aiment moins, d'autres, voilà, trouvent que c'est dépassé, d'autres, voilà. Peu importe. Moi, Dokkan, je kiffe. DB Legends, je kiffe. Maintenant, voilà, on a également Black Clover qui va arriver en 2022. Et là, par contre, quand tu regardes Black Clover qui va arriver, qui a l'air de se rapprocher d'un style un petit peu à la Genshin Impact en mode action RPG, tout ça. On a également Full Metal Alchimist qui va arriver avec les doigts. Voilà, franchement, ça, moi, je suis un fan de Full Metal Alchimist, donc, dès qu'il va arriver, ce jeu, j'ai hâte vraiment d'y jouer. Si c'est également en action RPG, il va commencer à y avoir de la concurrence. Et là, en termes de concurrence, il faudra que là, Dimps et Bandai Namco se bougent un petit peu, du coup, pour essayer de nous faire kiffer sur Dragon Ball Legends et même d'autres jeux qui dorment un petit peu sur le laurier. Parce que sinon, moi, je vous le dis, ça va être la chute libre pour eux. S'il y a des jeux qui arrivent avec les versions globales, en plus, c'est d'ailleurs, Black Clover, apparemment, il va y avoir la version globale dès que ça va arriver. Mais ça va faire très mal. Et je ne vous parle même pas de Demon's League Kimetsu no Yaiba. Pour l'instant, c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé, mais quand ça va sortir sur mobile également, là, je n'ose même pas imaginer la dinguerie. Donc, il va y avoir beaucoup de concurrence. Avant que cette concurrence arrive, il faudrait du coup que les développeurs commencent à songer et très très vite à mettre des serveurs, à nous donner des modes qui nous donnent l'envie d'aller les farmer pour avoir des récompenses justement qui nous donnent envie de les récupérer. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez les amis dans l'espace commentaire parce que là, voilà, actuellement, c'est vrai qu'ils ont fait des mages, système de ligue avec les rangs, diamants, god, etc. et finalement, t'as 10 rangs des cartes, tu affrontes des personnes avec 10 rangs des cartes. Je ne comprends pas pourquoi avoir mis un système de ligue du coup. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi. Voilà. Je me prends un peu trop la tête alors que franchement, je le prends à la légère le jeu. Je joue avec vous en live. Je fais mes vidéos et après, quand je suis en off, peut-être 2, 3 parties par-ci, par-là, farmer un peu par-ci, par-là. Et puis, c'est tout. Voilà. Bref, les amis, je vous le dis également, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour Instant Gaming mais aussi pour l'ouverture du serveur GTRP ce vendredi 20h en live sur Twitch. Le lien du serveur Discord du GTRP Golden Paradise est dans la description de cette vidéo. Également, le retour de Bernard Mantala. Du coup, sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !